bonjour à tous merci beaucoup de vous joindre pour ce webinaire nous allons démarrer dans quelques minutes afin d'attendre que l'ensemble des participants puisse se joindre merci beaucoup merci bonjour nous allons démarrer dans quelques minutes merci beaucoup pour votre patience merci merci voilà merci beaucoup de vous joindre pour ce webinaire il est 14h01 je pense qu'on va pouvoir démarrer ça fera venir les personnes restantes je pense que tout le monde peut m'entendre je comprends que voilà le son est bon je crois que vous avez déjà tous fait la bonne expérience on va dire de l'utilisation de la fonction de chat donc merci merci beaucoup je vous propose sans plus attendre donc de démarrer ce webinaire par quelques petites règles et surtout pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'ergonomie de cette de cette application qui est Livestorm donc la fonction de chat ça je pense que voilà vous l'avez bien bien intégré utiliser l'onglet questions pour vos questions vous avez vraiment un petit onglet qui est juste à côté de celui du chat qui vous permet de voilà poser vos questions et l'avantage de cette de cet onglet là c'est que ça permet aux autres utilisateurs de liker entre guillemets vos questions et donc de voilà de donner entre guillemets une pertinence à vos questions ou en tout cas des questions que d'autres auraient pu se poser également et donc ça vous permet si vous voulez de classifier catégoriser un petit peu les questions on vous donnera aussi quelques éléments de sondage au cours de ce webinaire donc pareil vous avez un petit onglet sondage que vous pouvez que vous pouvez regarder et donc je l'annoncerai évidemment donc l'idée c'est juste de répondre oui ou non en fonction de la question du sondage ça nous permettra d'orienter un petit peu mieux notre notre discours et notre présentation je passe à la suite donc juste pour vous présenter les participants du webinaire Myriana je te laisse te présenter oui merci donc Névi-Alain Noyanzoa je suis directrice des opérations dans le cadre de mon poste donc j'ai notamment en charge la responsabilité du pôle qui accompagne audite et forme en fait les formés du coup les personnels des centres et organismes de formation dans le cadre de démarche qualité on propose aussi de l'ingénierie pédagogique et de l'ingénierie de certification donc je suis en charge de la formation la coordination des projets la formation et le suivi de l'ensemble de nos consultants et auditeurs et également de la veille évidemment sur sur ce pôle là Parfait merci beaucoup et donc je suis le je suis le dirigeant du du cabinet alors je il y a déjà des petites questions sur des questions un peu classiques sur le webinaire en fait est ce qu'il est enregistré est ce qu'il est disponible en replay la réponse est oui évidemment pas de souci et je vous mets ça dans le chat pour que vous ayez un historique évidemment les réponses aux questions encore une fois sur les questions n'hésitez pas à privilégier l'autre petit chat ce qui nous permettra de catégoriser de classifier vos questions voilà sur le sommaire vous voyez un petit peu ce qui s'affiche à l'écran donc on fait une très rapide présentation de quatre races n'inquiétez pas on sera pas très long ensuite on rentre direct dans le vif du sujet avec le contexte réglementaire et l'audit de surveillance un point sur la méthodologie et les différents points de vigilance pour l'édite de surveillance les écueils et les non-conformités ça arrive qui peuvent qui peuvent éventuellement avoir lieu et puis donc les offres qu'on pourra vous proposer encore une fois on sera relativement rapide dessus pour passer assez rapidement après sur vos questions réponses puisque c'est là évidemment qu'elle est quel avantage pour vous et la plus value qu'on peut également vous offrir sur donc la présentation encore une fois je vais être rapide on a un peu plus maintenant de 15 années d'expérience dans l'accompagnement de nos clients pour qu'ils obtiennent des certifications et pour qu'ils maintiennent ces certifications donc évidemment le la question du maintien de la certification est centrale aujourd'hui on a une douzaine de salariés on travaille qu'une trentaine de partenaires ce qui nous permet vraiment d'avoir une présence locale sur l'ensemble du territoire français on fait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et on maîtrise une trentaine de référentiels donc voilà notre compétence ne s'est mis pas évidemment à juste qu'alliopie mais on a très également pas un certain nombre de normes iso qu'elles soient des normes iso classiques 9000 14001 ou 45001 mais également des normes un peu plus complexes et généralement qui sont liés à un secteur particulier on accompagne un peu plus de 2500 structures globalement dans les démarches dans la démarche qualité on fait un peu plus de 2000 journées d'intervention par an on est structuré autour de quatre pôles sachant que les organismes de formation et notre pôle central aujourd'hui qui pèse pour un peu plus de 60 ou 50 % du chiffre d'affaires on accompagne donc comme je disais beaucoup de tpe pme dans l'obtention de certifications type type iso on fait également beaucoup d'évaluations externes pour le compte d'établissements sociaux et médico sociaux et enfin on accompagne des réseaux des fédérations et des syndicats généralement dans le déploiement d'une démarche qualité donc depuis la tête de pont jusqu'à on va dire au niveau des membres et au niveau potentiellement des adhérents on n'est pas les coordonnées les plus mal chaussées puisqu'on a également voilà trois certifications slash pratique donc on est certifié iso 90001 depuis la création de l'entreprise donc en 2008 la création de l'entreprise en 2007 et certifié en 2008 on est donc organisme de formation depuis 2008 et certifié qu'il y a l'opi pour les actions de formation en 2020 et enfin dans le cadre en fait de nos activités de préaudit et d'audit de certification puisqu'on est sous traitant pour le compte d'un organisme certificateur nous avons passé des audits internes avec succès sur les exigences ISO 17020 ce qui nous assure quoi en fait ce qui nous assure une qualification une sélection une formation une supervision de l'ensemble de nos salariés et des partenaires avec lesquels on travaille et donc c'est vraiment un point extrêmement important pour nous ce qui vous permet à vous d'avoir je dirais une prestation qui est totalement homogène quel que soit le consultant ou l'auditeur qui est en face de vous donc ça j'insiste vraiment sur ce point c'est une exigence sur lequel on a passé beaucoup de temps et qui nous permet vraiment de soigneusement sélectionner et former l'ensemble des partenaires avec lesquels on travaille les solutions donc spécifiques au secteur de la formation donc globalement on fait du conseil de la formation de l'audit et de l'assistance on a accompagné un peu plus de 500 organismes de formation à la certification Calliope sur toutes les catégories d'action qu'on soit monocytes ou multisites donc évidemment sur la partie Calliope c'est ça le sujet un petit peu central et évidemment à côté de ça on accompagne aussi beaucoup d'organismes à l'enregistrement de projets de certification au RNCP ou au répertoire spécifique et donc évidemment souvent une bonne accès au CPF on accompagne également beaucoup d'organismes ou d'établissements à la création et le développement de l'activité de CFA notamment des CFA d'entreprise ça c'est une thématique qu'on voit beaucoup beaucoup augmenter en ce moment et puis on fait également de l'ingénierie de la conception de référentiels ou de la belle métier donc des labels vraiment très spécifiques et très particuliers donc on est organisme de formation comme je mentionnais donc une partie de nos offres de formation sont dédiées aussi évidemment à des formations actions personnalisées pour la démarche qualité en organisme de formation on fait également beaucoup d'audit à blanc et on en discutera après on pense que c'est vraiment un outil qui peut être qui peut être utile je rappelle que les certificateurs donc une fois que l'audit initial a été réalisé ne peuvent plus faire de préaudit et donc voilà on a toujours nous la capacité de faire des audits à blanc en mode en mode conseil et donc je pense que ce sera relativement relativement utile voilà j'en ai finalisé avec la présentation de quatre races je voulais maintenant rapidement planter un petit peu le décor sur la partie réglementaire et comment s'inscrit l'audit de surveillance dans le dans ce contexte réglementaire et donc ce qu'on a ce qu'on a fait alors juste avant ça on va peut-être faire un petit sondage voilà je vous propose de regarder rapidement l'onglet sondage et je vais publier un petit sondage qui est assez 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 classique et qui nous permettra de bien s'assurer que voilà vous êtes certifié qu'à l'opi donc vous le voyez maintenant normalement dans l'onglet sondage et vous pouvez vous pouvez évidemment répondre à ce à ce sondage vous dites moi s'il ya s'il ya s'il ya s'il ya un petit un petit sujet ou pas mais voilà je vois que déjà la plupart des participants sont certifiés qu'à l'opi donc c'est bien on est sur le bon webinaire voilà donc le l'audit de surveillance il s'inscrit un évidemment donc notamment dans l'arrêté du 6 juin 2019 l'objectif de l'audit c'est très clairement mentionné je vais passer rapidement parce qu'on aura le loisir de détailler tout ça et l'audit de surveillance il permet de vérifier que le référentiel en vigueur est toujours appliqué donc il y aura un certain nombre de focus notamment sur les non-conformités qui ont été identifiées lors du précédent audit et ainsi que l'efficacité des actions correctives et des mesures préventives du plan d'action qui ont été mises en place donc on est c'est un petit peu quand même différent de l'audit de l'audit initiale et donc on vous donnera un petit peu toutes les clés de lecture de cette de cet audit de surveillance la date de réalisation de l'audit de surveillance pareil on va vous donner un petit peu d'éléments mais sachez qu'il ya deux choses importantes deux cas de figure le premier lorsque vous avez passé l'audit je dirais de l'audit initial une façon classique après le 1er janvier 2021 vous aviez effectivement entre le 14e et les 22e mois pour passer l'audit de surveillance et en revanche pour tous ceux qui l'ont passé avant le 1er janvier 2021 vous savez on avait une période de certification qui durait quatre ans et donc le décret du 24 juillet 2020 a augmenté un petit peu cette durée pour passer l'audit de surveillance donc il faut le passer entre le 14e et le 28e mois à la suite de la date d'obtention de la certification je précise c'est la date d'obtention de la certification et pas la date de l'audit donc faites attention à ça parce qu'il ya souvent un décalage entre eux la date d'obtention de la certification et la date à laquelle vous avez passé l'audit le les modalités donc pareil sur l'arrêté du 6 juin 2019 il y avait uniquement un cas donc l'audit initial était réalisé sur site et l'audit de surveillance était réalisé à distance donc si vous êtes dans ce cas là effectivement l'audit de surveillance sera réalisé à distance ensuite sur le 24 juillet 2020 il y a eu effectivement une modification qui permettait aux organismes de passer un audit initial à distance et dans ce cas là l'audit de surveillance devait être réalisé sur site et récemment donc le 30 décembre 2021 il y a eu une prolongation de ce de cet arrêté jusqu'au 1er juillet 2022 ça permet de réaliser l'audit initial à distance et donc toujours dans ce cas là l'audit de surveillance devra être réalisé sur site je précise que si l'audit si vous avez décidé que l'audit initial soit sur site évidemment l'audit de surveillance sera réalisé à distance on a fait un petit un petit focus sur le calendrier ça nous semblait vraiment important parce que bon évidemment le temps est toujours un élément clé dans la dans la certification et faire un rétro planning permettra simplement de savoir quand démarrer ces différentes actions donc on a évidemment mentionné ces différences et deux cas de figure donc l'obtention des certificats avant le 1er janvier 2021 et puis l'obtention des certificats après le premier janvier 2021 et donc l'idée c'est que il ya beaucoup d'organismes qui sont déjà en fait dans cette période potentielle pour réaliser l'audit de surveillance normalement en fonction je dirais des différences d'organismes certificateurs certains ont pu prendre la décision d'appeler l'intégralité des organismes de formation d'autres ont pu juste dire c'est à vous de vous êtes de nous appeler donc là encore je vous fais un tout petit sondage pour d'avoir un petit peu et ça permettra tout le monde d'en profiter de savoir entre guillemets quel est la le nombre de personnes qui ont déjà réalisé qui ont déjà appelé l'organisme de certification pour planifier une date d'audit et ceux qui ont été appelés directement par le par le certificateur donc donc voilà donc là on en est toujours on est toujours en train de en train de répondre donc voilà vous voyez c'est un petit peu ce qu'on pressentait donc il ya comme une majeure partie des des organismes de formation qui sont déjà dans cette période je précise qu'ils sont vraiment déjà dans la période donc poste 14e mois après l'obtention du certificat qui n'ont pas été appelés par leur organisme de certificateurs ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut être proactif parce que vous allez le voir on va le détailler n'a pas forcément beaucoup le temps ou en tout cas on a un petit peu le temps mais si on veut éviter si vous voulez de télescopé l'audit de surveillance et l'audit de renouvellement juste après eh ben il faut anticiper et demander effectivement une date à votre organisme certificateur donc on va peut-être se concentrer sur le deuxième cas donc les tous les organismes qui ont obtenu le certificat après le 1er janvier 2021 et donc ils ne bénéficient pas de la quatrième année je dirais pour la certification et donc du coup on est vraiment sur un cycle de trois ans donc vous avez pour certains si je prends un exemple vous avez passé votre audit en janvier ou en février 2000 2020 2021 eh ben vous êtes déjà quasiment dans la période pour pouvoir réaliser un audit de surveillance donc très concrètement nous ce qu'on vous conseille c'est vraiment d'essayer de laisser à minima une année entre votre audit de surveillance et votre audit de renouvellement pour éviter de passer on va dire un audit de surveillance et puis six mois après de faire l'audit de renouvellement et donc vous voyez dans le petit cadre rouge c'est à peu près notre recommandation pour réaliser l'audit essayer de le faire voilà au début voire ou jusqu'au milieu de la période possible pour réaliser votre audit de surveillance mais voilà encore une fois faites attention il y a toujours des éléments aussi du temps qui va être un petit peu rajouté pour la gestion éventuelle des non conformités ça peut arriver et puis évidemment l'obtention du certificat quand on regarde l'audit de renouvellement la décision du comité elle prend toujours un peu de temps je pense que vous l'avez vécu ça peut aller de deux semaines à trois semaines chez certains certificateurs donc il faut anticiper et prendre à minima on va dire quatre cinq mois sur le lit de renouvellement avant l'échéance finale de votre certification je rappelle sur l'arrêté du 6 janvier 2019 la décision de renouvellement doit intervenir avant l'expiration de la certification donc on parle bien de la décision de renouvellement on parle pas de la date d'audit de renouvellement donc voilà encore une fois veillez à bien prendre en compte ce temps voilà de gestion des non conformités de décision du comité du certificateur puisque le certificateur agit sur recommandation par l'auditeur recommande et le comité valide ou pas donc voilà ça je pense que c'est un point relativement relativement important à faire évidemment on pourra répondre à vos questions éventuelles sur les modalités pratiques de l'audit de surveillance les sur les modalités on en a déjà on a déjà un petit peu parlé tout ça donc voilà soit le cas numéro 1 vous avez fait votre audit initial sur site et auquel cas l'audit de surveillance a lieu à distance l'audit de renouvellement a automatiquement lieu de toute façon sur site pour l'instant on n'a pas de précision là dessus donc peut-être qu'il y aura une capacité de le faire à distance pour l'instant rien n'a été mentionné à ce sujet là cas numéro 2 vous avez fait votre audit initial à distance l'audit de surveillance à lieu sur site l'audit de renouvellement à lieu sur site cependant il y a quelques petites exceptions et donc qui sont essentiellement à la main de l'organisme certificateur et donc vous avez notamment des signalements conformes si le certificateur voit qu'il ya un certain nombre de règles de réclamations et qui décide effectivement d'avoir un audit sur site il peut le il peut le il peut le demander ça peut également être le résultat d'une analyse de risque issu de l'audit précédent si on voit qu'il ya un certain nombre de risques avérés l'organisme certificateur peut le décider et pour les organismes multi sites idem à la main de l'organisme certificateur on peut avoir une demande d'audit sur site mais dans la grande très grande majorité des cas on sera dans le cas numéro 1 ou le cas numéro 2 sur la philosophie globalement de l'audit de surveillance donc on a on a deux trois slides là dessus ça ça nous semble des points être qui sont vraiment importants on est vraiment dans une logique qui est un petit peu différente de l'audit initial vous allez voir que l'audit de surveillance c'est vraiment un audit de surveillance qui est sur mesure pour votre organisme en fonction d'un certain nombre de critères qu'on va voilà énoncer donc le premier critère et les premières thématiques qui sont abordés par l'auditeur c'est notamment les revues des non-conformités lors de l'audit initial dans l'arrêté il est clairement mentionné qu'il y aura une attention particulière qui sera prêté aux non-conformités identifiées lors de l'audit initial donc ça concerne notamment toutes les non-conformités qui sont mineurs qui n'ont pas été résolus et qui à ce moment là peuvent se transformer en majeurs je rappelle si vous avez des non-conformités mineurs lors de l'audit initial vous avez dû présenter un plan d'action mais il faut évidemment que ce plan d'action soit mis en oeuvre et qui soit présenté effectivement lors et vérifier lors de l'audit de surveillance si une non-conformité majeure n'a pas été levée le prestataire donc peut risquer une suspension de sa certification donc encore une fois évidemment vous avez dû lever votre non-conformité majeure lors de l'audit pour obtenir votre certificat mais il se peut que vous n'ayez pas continuer d'observer vos pratiques et donc effectivement sur une non-conformité majeure qui est la même que celle qu'on avait vu lors de l'audit initial bon ben voilà là ça peut commencer à être un petit peu un petit peu problématique deuxième élément un potentiel attention particulière de l'auditeur sur des non-conformités majeures je rappelle que la plupart des durées d'audit de surveillance sont généralement inférieures à l'audit initial et donc l'auditeur pourrait très bien raisonner risque entre guillemets si on raisonne un peu les 9001 et accorder du coup une attention particulière aux indicateurs avec des non-conformités majeures donc voilà risque évidemment associé c'est d'avoir une non-conformité majeure sur les indicateurs sur lesquels il est possible d'avoir une non-conformité majeure le processus d'amélioration continue qui encore une fois est très indiqué dans l'arrêté donc une attention particulière qui sera prêtée à l'efficacité des actions correctives et des mesures présentives du plan d'action mis en place donc il faut encore une fois dans cette logique de démonstration démontrer la mise en oeuvre et la mise en place d'une démarche d'amélioration continue donc un des risques qu'on peut observer c'est de ne pas avoir suivi la mise en place de son plan d'action entre l'audit initial et l'audit de surveille sur les autres thématiques donc on a également l'évolution de la situation de l'opac ça c'est un point très important on ne sait pas forcément si on ne sait pas c'est pas forcément né donc l'auditeur va vraiment faire une analyse évidemment en fonction des informations qui lui seront données par le certificateur qui aura collecté aussi un certain nombre d'informations quand vous aurez le contact avec l'organisme certificateur et donc ils vont essayer de jauger un petit peu si votre organisme a évolué et donc s'il ya des pratiques qui ont volé au sein de votre organisme par exemple une évolution de votre offre de formation est ce que vous avez maintenant par exemple si vous n'avez pas de formation certifiante à l'époque est ce que vous avez maintenant des formations certifiantes est-ce qu'il y a une évolution de l'organisation avec par exemple de plus nombreux prestataires vous reposez un peu plus sur des prestataires qu'avant un développement de nouvelles formations et donc l'ajout d'un site notamment sur le périmètre de certification donc tout ça effectivement tous ces éléments tous ces exemples que je viens de donner l'auditeur peut très bien dire voilà en fonction de l'évolution de l'offre de formation comme vous avez maintenant des formations certifiantes évidemment il ya des nouveaux indicateurs qui vont s'appliquer et je vais regarder également des dossiers sur ces formations certifiant voilà donc ça ça c'est un point important je fais un mini rapide sondage sur les organismes monocytes versus multi sites ça nous permettra aussi d'orienter un petit peu le discours par la suite donc quand on se mentionnait effectivement l'ajout d'un site dans le périmètre de certification ça va ça peut avoir une incidence évidemment quand on est monocytes ou multi sites donc donc voilà donc là je viens de je viens de vous mettre le sondage et donc je regarde les résultats voilà vous êtes tous essentiellement monocytes donc effectivement on va plutôt orienter le le discours sur des sur des organismes monocytes enfin la situation de l'opaque lors de l'audit initial point extrêmement important vous étiez un nouvel entrant l'auditeur va quand même se concentrer aussi sur les indicateurs qui étaient non audités et puis sur la mise en oeuvre de ceux qui ont été audités parce que je rappelle que vous avez peut-être présenté uniquement quand vous étiez nouvel entrant un certain nombre de travaux de documents qui n'étaient pas forcément mis en oeuvre dans la pratique et sur le terrain et donc ça va être un point important qui sera regardé par par l'auditeur pareil sur les opaques qui ont bénéficié bien d'une durée d'audit aménagé donc l'auditeur va se concentrer aussi peut-être sur les indicateurs qui n'ont pas été audités lors de l'audit initial voilà dernière thématique la vérification de l'usage du logo calliope qui n'est pas un indicateur en soi mais qui sera quand même regardé également par l'auditeur donc les organismes certificateurs et ça s'inscrit également dans l'arrêté s'assurent que tout au long du cycle des certifications l'usage de la marque est respecté donc je vous invite à consulter le règlement d'usage dans la présentation vous aurez la présentation pdf qu'on vous enverra vous aurez le lien directement sur le règlement d'usage et sur la charte d'usage mais très rapidement pour rappel la marque doit toujours être accompagnée de la mention adaptée correspondant la catégorie d'action dans le processus c'était certifié donc si je traduis ça veut dire donc vous mettez votre logo calliope et ensuite vous mettez certifié pour les actions de formation par exemple que ça c'est un point un point vraiment important faut pas oublier faut pas oublier ça il est interdit d'utiliser la marque sur tout support qui est dédié à une action de formation en particulier on peut pas mettre ça sur une fiche formation par exemple mais en revanche vous pouvez le mettre évidemment sur les documents de présentation ou des ou des ou globalement votre programme de formation global votre catalogue de formation par contre ce que je voulais dire votre catalogue de formation donc faut pas que ce soit pas que le logo soit lié à une action de formation en particulier bien à votre catalogue par exemple ou sur sur votre sur votre site internet par exemple voilà et donc le 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 sujet et les risques là dessus c'est que bah à défaut de mise en conformité si on voit qu'effectivement vous utilisez mal votre 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 logo calliope bah le certificateur peut procéder à la suspension au retrait ou au non renouvellement de la certification voilà les 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 points qui nous semblait vraiment important sur la philosophie de l'audit de surveillance et donc je passe maintenant la la parole à nyriana pour évoquer tout ce qui est méthodologie et points de vigilance merci charles antoine on peut on va lancer de nouveau un sondage alors je ne sais pas si tu l'as lancé ou si ça a été lancé alors je ne le vois pas par contre alors donc donc l'idée c'est de sonder un petit peu la situation de votre situation en fait vous qui êtes en ligne c'est à dire votre situation au moment de l'audit initial est ce que vous aviez eu un audit complet donc c'est à dire sur l'intégralité des indicateurs du référentiel national qualité concernant la catégorie d'action sur lequel vous étiez positionné est ce que vous avez eu droit bénéficier d'un audit aménagé ou est-ce que vous avez eu considéré comme nouvel entrant donc ça dépendait vraiment de votre situation au moment de l'audit initial donc a priori on a quand même une grande majorité de participants qui étaient sur un audit complet à peu près 13% qui était sur un audit dur aménagé ok donc alors donc en termes de méthodologie il faut je pense qu'avant avant de rentrer vraiment dans la méthode pour pouvoir pour pouvoir préparer justement c'est cette votre audit de surveillance il faut que vous arriviez bien à cerner la philosophie de l'audit de surveillance donc c'est ce qu'on vous a expliqué un petit peu tout à l'heure et après la deuxième chose c'est bien d'intégrer l'objectif pour vous de cette audite de surveillance parce que nous au regard de des retours d'expérience qu'on a aujourd'hui et des échanges qu'on a avec avec nos clients et en tout cas certains prospects c'est que ce qui est attendu de cette audite de surveillance c'est le maintien de la certification Calliope je dirais que c'est le basique en fait pour tout le monde dans un enjeu financier avec un enjeu financier majeur pour l'activité de formation des personnes concernées enfin des organismes concernés et le deuxième cas c'est des personnes qui vont dire oui je veux maintenir ma certification Calliope parce qu'il y a un enjeu financier à côté de ça je voudrais l'utiliser comme un vrai levier d'amélioration et donc pérenniser ma démarche qualité dans le temps et pas simplement poser la question bon qu'est ce que je dois faire pour maintenir ma certification donc aller plus loin et l'utiliser comme un vrai levier donc on a les deux cas dans le premier cas maintenir la certification Calliope il faut dans les deux cas de toute façon il faut s'assurer du respect des exigences du référentiel national qualité donc quel que soit l'objectif pour vous et quel que soit quel que soit voilà l'objectif pour vous il faut vraiment garder en tête que le référentiel national qualité doit être votre livre de chevet donc l'objectif c'est que à tout temps à tout moment vous puissiez garantir le respect des exigences de ce référentiel national qualité quels que soient les deux cas dans lesquels vous êtes situé ensuite si vous visez le maintien de la certification Calliope il est évident que vous devez comprendre et bien intégrer la philosophie de l'audit de surveillance dans le deuxième cas non seulement vous allez vous devez comprendre quelle est la finalité et comment se déroule l'audit de surveillance mais vous devez aussi organiser le pilotage de votre démarche qualité pour vous assurer de sa pérennité dans le temps parce qu'il y a le cycle de trois ans ou quatre ans il y a un renouvellement et je vous rappelle que quand vous renouvelez votre certification ben en fait c'est rebelote c'est à dire que vous recommencez le schéma vous avez un audit de surveillance et trois ans après audit de renouvellement et ainsi de suite et ça recommence donc à un moment donné il faut il faut réussir à anticiper et organiser les choses parce que de toute façon vous serez soumis au même exercice régulièrement donc ce qui est important c'est bien comprendre en termes de méthodologie bien comprendre la philosophie de l'audit de surveillance on va y revenir un peu plus en détail tout à l'heure ensuite la deuxième chose réaliser un bilan de votre audit initial quelle était votre situation à l'audit initial et est ce qu'il ya eu des non-conformités mineurs majeurs qu'est ce qui a été mis en place en face est-ce que c'est est-ce que ce qui a été décidé ce qui a été mis en place est toujours opérationnel est-ce que c'est efficace est-ce qu'on n'a pas des récurrences de non-conformité sur des choses qui ont déjà été identifiées à l'audit initial si vous avez été audité sur un audit aménagé sur une durée d'audit aménagé je précise ben la question c'est pouvoir identifier les indicateurs que l'auditeur n'a pas audité et pouvoir positionner vos processus pour savoir si si ces derniers sont conformes à ces indicateurs là et le dernier point dans la méthodologie c'est tenir compte de votre situation actuelle donc savoir s'il n'y a pas si vous n'avez pas mis en place de nouvelles offres de formation s'il n'y a pas un nouvel outil qui a été mis en place par exemple un logiciel de gestion des formations et qui peut venir impacter vos processus et notamment le processus administratif par exemple voilà donc toutes ces questions là il faut se les poser et ça ça va vous permettre d'identifier exactement là où vous devez vous concentrer pour pouvoir préparer au mieux votre audit de surveillance donc rappel petit rappel donc l'audit caliopi audit de surveillance audit de renouvellement audit initial dans tous les cas l'audit caliopi consiste en un audit de la conformité de vos processus au regard des des indicateurs des exigences du référentiel national qualité donc les 32 indicateurs par exemple si vous êtes cfa les 28 si vous êtes si vous êtes un oef par exemple donc l'idée c'est quoi c'est que vraiment vous devez vous baser sur ces exigences là et l'audit lui lors de l'audit l'auditeur va simplement venir vérifier sur cette base là dans quelle mesure est ce que les processus que vous avez définis et qui sont en place et qui sont opérationnelles donc ils fonctionnent processus administratifs ingénierie pédagogique etc etc dans quelles mesures est ce qu'ils sont conformes et qui répondent aux attendus du référentiel pour ce faire vous avez évidemment le guide de lecture qui définit les niveaux attendus de chacun des indicateurs pour rappel ceux qui ont été audités l'auditeur avait échantillonné des dossiers de bénéficiaires ou de stagiaires pour pouvoir suivre l'intégralité de vos processus du début jusqu'à la fin en balayant les indicateurs conservés là vous voyez bien qu'effectivement ils vous questionnent sur vos processus et les éléments de preuves qui sont présentés à travers les dossiers échantillonnés servent à illustrer votre votre présentation et vos processus en place donc la notion de démonstration de vos pratiques elle est toujours c'est tout elle est toujours c'est toujours le cas vous êtes toujours dans cette logique de démonstration de vos pratiques sauf que comme c'est un audit contrairement à l'audit initial un audit de surveillance vous avez déjà quelque part éprouvé vos processus qui sont en place au regard des exigences du référentiel donc quelque part vous avez déjà un niveau de conformité qui est assez proche des attendus du référentiel alors petit point de vigilance quand même pour ceux qui ont eu des non-conformités à l'audit initial c'est à dire si vous avez eu des non-conformités à l'audit initial ça veut dire qu'il y a tout ou partie de vos processus qui n'ont pas répondu à certains indicateurs ou pas répondu suffisamment au niveau attendu donc donc ce que je viens de dire est vrai dans la limite où vous avez des non-conformités qui ont été identifiées en audit initial donc l'audit de surveillance lui va venir permettre de déjà vérifier que ce qui était en place est toujours voilà et toujours fonctionne toujours dans le respect des exigences du référentiel national qualité et démontrer aussi votre capacité à tenir compte des évolutions de votre environnement si par exemple il y a eu voilà une évolution technologique sur sur les métiers sur lesquels sur les métiers des professionnels que vous formez donc la question ça va être comment vous avez intégré ces nouvelles cette nouvelle technologie et quel impact ça a eu sur votre offre sur le contenu de votre formation et sur la réponse que vous pouvez apporter aux bénéficiaires que vous formez par exemple et mettre aussi et permettre aussi de démontrer votre capacité à mettre en oeuvre une démarche d'amélioration continue donc il y a vraiment les deux tenir compte des évolutions de votre environnement professionnel donc du contexte de votre organisme contexte interne externe et votre capacité à mettre en oeuvre une démarche d'amélioration continue étant donné que bah en fait vos processions déjà été processions déjà été éprouvés là vous êtes maintenant dans une dynamique où bah en fait qu'est ce que vous mettez en place pour pérenniser ce processus c'est pour vos processus et garantir une amélioration continue de votre offre et de vos processus tout en garantissant le respect des évisions sur référentiel national qualité bien entendu alors oui le point de vigilance il va porter sur ceux qui ont bénéficié d'un audit aménagé sur une d'un audit initial sur une durée aménagée ou alors qui ont eu un qui ont été audité sur en tant que nouvel entrant parce qu'effectivement dans ces deux cas là vous n'avez pas été audité sur l'intégralité des indicateurs ou en tout cas partiellement sur certains indicateurs donc il va y avoir un vrai point de vigilance sur ces deux cas c'est à dire durée d'audit aménagé ou audité en nouvel entrant alors donc on va rentrer un petit peu dans le cadre pour réaliser votre pour préparer votre audite de surveillance donc il y aura deux choses il ya le cadre et il ya la méthodologie là je vais commencer par le cadre le cadre il va il va être subdivisé en trois parties vous allez avoir une première partie sur la situation de votre votre organisme des formations donc analyser la situation de votre organisme donc au pack au pack je rappelle organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences c'est à dire que ça soit oef cfa bilan de centre de bilan compétence ou vae voilà c'est le nouveau terme avec la réforme de la formation professionnelle juste pour rappeler donc le pour définir le cadre pour préparer votre dit de surveillance la première des choses première partie c'est analyser la situation de votre pack à l'audit initial est ce qu'il ya eu des non-conformités mineurs majeurs est ce que c'est un audit complet un audit sur une durée aménagée ou un audit en nouvel entrant à partir de ces éléments là je vais identifier ça veut dire que si j'ai eu des non-conformités il faut que je mette en place en face un plan d'action donc ça veut dire que j'ai défini les actions correctives pour lever l'intégralité de non-conformités et que qu'elles ont été mises en oeuvre donc je dois m'assurer que non seulement une action a bien été définie même si elle a été validée qu'elle a été mis en oeuvre réalisée et effective avec des éléments de preuve aussi que je pourrais présenter donc ça c'est pour la première situation ensuite il faut identifier les indicateurs qui n'ont pas été audité si vous avez eu une durée d'audit aménagé et pareil faire un plan d'action d'amélioration pour pouvoir si nécessaire je dirais améliorer les processus qui ne répondent pas au niveau attendu de l'un des indicateurs concernés ça c'est première partie du cadre deuxième partie du cadre c'est analyser l'évolution de la situation de votre organisme donc au pack organisme donc au regard de quoi au regard des choix stratégiques qui sont faits par votre organisme par exemple si il ya des nouveaux besoins sur sur la branche professionnelle avec les avec laquelle vous travaillez la question c'est est ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez vous positionner ou pas ça c'est en lien avec la veille deuxième chose prise en compte des besoins attendre des parties prenantes alors pour rappel des parties prenantes c'est celle que vous allez retrouver dans le dans l'indicateur 32 du référentiel national qualité à savoir les bénéficiaires les financeurs les entreprises et et les équipes pédagogiques vos équipes pédagogiques donc tous ces éléments d'entrée vont vous servir à analyser les évolutions de votre organisme et voir quel impact ça a sur votre activité votre offre et vos processus donc soit sur la votre offre de prestation par exemple si vous avez développé une nouvelle thématique de formation soit sur vos moyens et ressources donc je sais pas par exemple vous avez mis en place un nouveau logiciel pour la gestion de formation soit sur votre organisation alors par exemple il ya une réorganisation interne avec la mise en place de nouveaux profils de poste par exemple ou alors vous travaillez avec de nouveaux prestataires sous traitants tout ça il faut vraiment identifier analyser la situation les évolutions de votre organisme et voir quel impact ça sur votre offre votre activité vos processus ça c'est la deuxième partie du cadre et la troisième partie de votre cadre c'est les besoins attendre des parties prenantes donc je rappelle les parties prenantes c'est écrit en bas les bénéficiaires les financeurs vos équipes pédagogiques et les entreprises concernées donc là vous devez partir des éléments de veille bien sûr mais aussi et surtout du recueil et de la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes indicateur 30 du référentiel national qualité à partir de ces éléments d'entrée vous analysez qu'est ce qui leur sort est ce que c'est nécessaire est ce qu'il ya des pistes d'amélioration qui sont identifiées et quel impact ça assure alors bien évidemment faut mettre en place un plan d'action d'amélioration mais il faut aussi savoir quel impact ça a sur la situation de votre organisme sur l'offre de prestations vous proposez sur votre organisation sur les ressources ou les moyens qui sont qui sont existants qui sont définis donc ça c'est les trois cadres pour pouvoir pour pouvoir préparer votre dite de surveillance maintenant en termes de méthodologie alors je vais passer la diapo d'après pour revenir avant donc en termes de méthodologie il faut déjà commencer par la première phase c'est identifier donc identifié dans chacun des trois cadres identifier les données qui que je vous ai présenté tout à l'heure donc par exemple les retours de satisfaction des enquêtes que vous avez fait à chaud pour les besoins attendre des parties prenantes identifier analyser les résultats et l'analyse doit vous permettre de d'identifier s'il ya des pistes d'amélioration apportée et quel impact ça sur les processus pour établir ensuite un plan d'action d'amélioration donc les trois faces c'est vraiment identifier analyser évaluer corriger et ou améliorer donc je vais rentrer dans un exemple plus concret donc par exemple je prends le cas je fais très rapide cas d'un organisme de formation qui a bénéficié d'un audit initial sur une durée aménagée qui a développé une offre de formation surtout sur une toute nouvelle thématique première partie vous allez identifier les indicateurs qui n'ont pas été audités réaliser un état des lieux de vos pratiques et de vos processus par rapport à ces indicateurs pour établir un plan d'action d'amélioration ensuite s'il ya eu des non conformités en audit initial évidemment vous allez mettre en place un plan d'action correctif et vous allez vérifier et suivre la mise en oeuvre de ces actions avant l'audit de surveillance deuxième partie s'il ya eu une évolution une évolution si vous avez identifié des évolutions de votre organisme de formation il faut identifier l'impact de ces évolutions sur votre organisation les moyens et les moyens qui sont en place et par exemple si c'est une nouvelle offre de formation vous avez développé ou mis en place il faut s'assurer que celle ci a été mis en place et développé conformément aux exigences du référentiel national qualité pour la dernière partie qui est purement sur la sur la vraiment vraiment purement sur la démarche qualité c'est par exemple tenir compte des analyses et des retours de satisfaction des stagiaires que vous avez lors de vos questionnaires à chaud par exemple donc et ensuite au regard de cette analyse des résultats identifier s'il ya des impacts sur votre activité votre offre vos processus pour ensuite mettre en place des actions des décidés d'action d'amélioration et formaliser et suivre un plan d'action d'amélioration donc vraiment les trois cadres ensuite passer à la méthode qui est d'identifier à chaque fois analyser les éléments dont vous disposez donc les non conformités les indicateurs qui n'ont pas été audités ensuite les évolutions de votre organisme et les retours des parties prenantes une fois que vous avez analysé tout ça vous évaluez l'impact sur votre organisme vous identifier s'il ya des réels effets sur vos processus actuel ou votre offre de prestation pour ensuite établir un plan d'action d'amélioration un plan d'action corrective et évidemment il faut assurer le suivi de la mise en oeuvre de ces actions qui ont été décidées donc très rapidement ça va être rapide parce que finalement j'ai un peu tout dit en fait en réalité les écueils qui ressortent vraiment de ces de cet audit de surveillance nous ce qu'on a pu déjà constater c'est si je prends la première partie situation de votre opaque à l'audit initial vraiment le point de vigilance c'est que il ya eu s'il ya eu des non conformités il faut que vous assuriez que les actions qui ont été décidées sont bien ont bien été mises en place et que vous êtes en capacité de présenter les éléments à l'auditeur et ce qui se passe souvent aussi ça c'est pour les non conformités ce qui se passe aussi souvent c'est ceux qui ont été audités en du pas sur une durée d'aménager j'ai un peu sauté les étapes parce que normalement j'avais pas prévu d'exposer le fait d'avoir des non conformités mais pour moi c'est assez évident puisque je l'ai répété depuis tout à l'heure mais mais vraiment le gros point de vigilance sur la situation de votre opaque au midi initial c'est le cas des organismes qui ont été audités que sur une partie des indicateurs du référentiel ou sur des certains indicateurs mais partiellement par exemple les nouvels entrants pourquoi parce que ceux qui sont en durée d'audit aménagé était certifié CNEFOP donc à l'époque ils ont considéré pour certains être conformes que leur processus était conforme aux exigences du référentiel pour lesquels ils n'étaient pas audités sur les indicateurs donc quand même la logique elle est je dirais pas que c'est une bonne ou une mauvaise logique mais elle reste discutable dans la mesure où la situation de votre organisme peut évoluer donc il est vraiment important de faire ce bilan et vraiment d'identifier les évolutions de votre organisme pour savoir si en fait ce qui était à l'époque est toujours conforme aujourd'hui par rapport à l'évolution de la situation de votre organisme en fait c'est vraiment s'il y a des évolutions vous devez identifier quel impact sur quel processus quelle organisation et quels moyens et savoir dans quelle mesure est-ce que ce qui a été cet impact peut peut amener à une dérive par rapport aux exigences du référentiel donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser la situation de votre organisme quel impact sur quel processus sur quelle activité ou sur quelle offre de votre formation pour ensuite vraiment pouvoir mettre en place une amélioration si c'est nécessaire et anticiper l'éventuel écart qui pourrait avoir qui pourrait se présenter on le dit de surveillance donc si je résume en termes de méthodologie vraiment pour anticiper organiser première chose comprendre la philosophie d'audit de surveillance et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire en suivant ce webinaire deuxième chose réaliser un bilan de votre audit initial troisième chose identifier et prendre en compte les évolutions de votre organisme et ensuite planifier organiser les actions à entreprendre définir des jalons anticiper organiser planifier et communiquer avec vos équipes parce que il ya des choses que vous pourrez pas faire tout seul et n'oubliez pas que le référentiel national qualité doit rester votre livre de chevet c'est à dire que l'objectif étant quoi qu'il arrive et quel que soit votre objectif dans la préparation de cette audite de vous assurer de la conformité au référentiel national qualité de vos processus et je terminerai avec avec ce calendrier simplement pour vous donner une visibilité sur l'organisation en termes de planning et vous allez pouvoir constater que bon vous avez du temps certes mais ce serait bien de pas vous reposer sur vos lauriers non plus pourquoi donc là en fait quand on reprend le calendrier de l'audit de surveillance de départ on voit qu'effectivement vous devez déjà être en train là actuellement de faire un bilan de votre audit initial et planifier déjà les phases de préparation et voir pour certains si on confirmait être déjà dans le 14e mois avoir déjà commencé à préparer votre dite de surveillance étant donné qu'on est déjà dans la période où vous êtes où on recommande nous de planifier votre dite de surveillance donc vous êtes vous devriez déjà être en train de commencer à mettre en oeuvre l'ensemble des phases et du cadre que j'ai présenté tout à l'heure et n'oubliez pas que en fait une fois que vous aurez fait votre dite de surveillance et que vous aurez eu voilà confirmation de votre du maintien de votre certification il faudra refaire la même chose donc vous voyez que le calendrier effectivement est assez court et c'est pour ça qu'il est important je pense d'aller plus loin que simplement préparer à chaque fois deux ou trois mois avant ou quatre mois avant votre dite de surveillance et votre dite de renouvellement c'est de mettre en place un vrai système de pilotage de votre démarche qualité qui non seulement dès dès l'obtention de votre certification ou dès le renouvellement de votre certification établir un planning sur l'ensemble du cycle pour vraiment poser des jalons identifier un référent qualité si vous êtes plusieurs dans la structure qui va piloter ce calendrier et être là en alerte attention on a notre dite de surveillance dans six mois voilà ça c'est vraiment important communiquer auprès de l'équipe et ensuite pour utiliser la démarche comme un vrai levier d'amélioration identifier les risques dans vos processus c'est définir des modalités de contrôle pour je dirais maîtriser ses risques il peut y avoir plusieurs manières de faire un audit interrégulier un contrôle qualité de vos dossiers qui sont clôturés avant facturation par exemple et identifier les données nécessaires pour piloter vos processus qui sont en place à travers par exemple suivi d'indicateurs de résultats taux de satisfaction taux de réussite etc il y en a d'autres à définir ou suivre et suivre les réclamations et surtout pour terminer impliquer vos équipes dans la démarche qualité sensibiliser les nouveaux personnels et prévoir idéalement des points réguliers sur votre démarche qualité en intégrant par exemple dans l'ordre du jour de certaines réunions alors pas à chaque fois mais en tout cas en établissant des fréquences pertinentes intégrer dans l'ordre du jour de certaines réunions la notion de la notion de qualité je te passe la main chère Antoine parfait merci Nériana alors sur les offres de formation et ça sur les offres globalement d'accompagnement et de formation ça permettra de répondre aussi à certaines certaines questions en cours donc voilà on va faire très vite pour laisser le laisser le temps de répondre à l'ensemble des questions qui sont nombreuses donc sur les accompagnements globalement l'idée c'est à peu près similaire aux accompagnements qu'on a pu dispenser avant l'audit initial sauf que ce serait sur une durée un peu plus réduite naturellement donc on ferait un petit diagnostic qui durera une demi-journée suivi d'un accompagnement vraiment personnalisé donc sur la base du plan d'action personnalisé qui aura été mis en place lors de lors du diagnostic donc évidemment souvent ça à distance sous forme de modules de coaching qui dure à peu près deux heures deux heures chacun et systématiquement on valide l'ensemble des documents que vous aurez adapté à la suite je dirais des conseils du du consultant donc il ya évidemment toujours cette phase de validation des différents documents et validation de l'adaptation de ces de ces différents documents en option évidemment vous propose un audit à blanc donc je crois que c'est également une question et on y reviendra juste juste après sur le donc bon les accompagnements je vais je vais passer très rapidement mais comme d'habitude l'ensemble des accompagnements qu'on fait ce sont des accompagnements personnalisés vous avez un consultant qui est à votre disposition avec un plan d'action personnalisé et évidemment on est à disposition si vous avez encore besoin de tous les équipes outils et les trames de documents qu'on a selon la catégorie d'action qui est qui est visée évidemment on peut capitaliser aussi sur les 15 années d'expérience dans l'accompagnement d'organismes de formation et enfin le format est très flexible et souple soit on fait du sur site soit on fait du distanciel c'est en fonction de ce que vous souhaitez là la présence je dirais de l'ensemble de nos partenaires sur l'ensemble du territoire fait qu'on peut vous proposer une organisation qui est ultra flexible de figue enfin distanciel ou sur site ou un mix des deux ou l'un ou l'autre sur la formation action on iréna je te laisse peut-être détailler un petit peu ce point là oui alors très rapidement en fait on a on a mis en on a mis en place une formation action sur pour vous pour piloter pour former je dirais entre guillemets le futur référent qualité ou le référent qualité en poste pour au pilotage d'une démarche qualité donc c'est une formation qui est sur sur comment dire à la carte c'est à dire qu'on a quatre modules il y a deux modules qui sont des modules de base donc le module 1 et le module 2 c'est des modules de base après en fonction effectivement du besoin de votre organisme on pourra rajouter des modules 3 ou 4 donc ça dépend souvent de la taille de votre structure donc c'est pour ça qu'on a une durée entre un jour et un jour et demi donc l'enjeu c'est que l'objectif c'est quoi c'est permettre à la personne de cerner les enjeux d'une démarche qualité et intégrer les principes clés de l'amélioration continue prendre en main des outils et des techniques pour piloter efficacement un système qualité et s'approprier des moyens pour pouvoir déployer les outils nécessaires à la mise en oeuvre de l'amélioration continue c'est à dire son pilotage le suivi et la coordination voilà et donc l'ensemble de nos formations actions sont également disponibles sur l'espace formation d'acto qui est l'op co des organismes de formation pour pour une bonne partie donc n'hésitez pas à faire un tour sur espace formation d'acto qui est donc le catalogue on va dire digital d'acto ensuite l'audit à blanc nerena je te laisse également détailler un petit peu alors le principe de l'audit à blanc contrairement effectivement ceux qui ont déjà pas comme comme l'audit initial parfois c'est la première fois pour certains là en l'audit à blanc c'est voilà ça permet si vous avez du nouveau personne des nouveaux personnels de les mettre en situation d'audit ça c'est la première chose la deuxième chose ça permet en fait d'avoir un oeil extérieur pour bénéficier d'un oeil extérieur pour pouvoir vous apporter aussi qui va venir en fait passer en revue vos processus à travers cet audit à blanc et vous apporter aussi des préconisations et un retour d'expérience par rapport à ce que l'auditeur a pouvoir par ailleurs pour identifier d'éventuelles opportunités d'amélioration et donc c'est ce qu'on appelle nous l'audit à blanc en mode conseil puisqu'on va vous apporter on va pouvoir vous apporter du conseil en tout cas des préconisations je dirais plutôt et ça permet aussi de voilà mettre en situation remettre je dirais en situation d'audit les personnels concernés dans le but de pérenniser la logique de démonstration qui est finalement le principe de l'audit qu'a l'IOPI l'un des principes l'un des principes en tout cas voilà et petite précision donc certains ont pu faire des préaudits donc qui sont qui est un vocable on va dire qui est utilisé par les certificateurs donc je rappelle un certificateur lors des préaudits doivent se borner à indiquer uniquement conforme ou non conforme donc ça c'est vraiment le c'est c'est une exigence du coffrac nous en tant que cabinet de conseil on a évidemment beaucoup plus de latitude pour avoir une double casquette à la fois la casquette évidemment vous indiquer si vous avez des non conformités linéaires ou majeures mais également je dirais des préconisations pour voilà soit lever les non conformités soit améliorer un certain nombre de processus donc évidemment on utilise toute toute cette partie conseil qu'on a le droit de faire à bon escient voilà un petit peu sur sur l'ensemble des de la présentation donc ce que je vous propose maintenant c'est que on regarde un petit peu les les différentes questions donc on a déjà répondu à un certain nombre de questions je sais pas si tout le monde a pu a pu prendre en a pu lire un petit peu les les différentes questions donc je vais faire un très très rapide une très très rapide synthèse je maîtrise pas encore totalement bien l'outil mais il y a une personne qui posait la question est ce qu'on travaille en outre-mer oui évidemment donc à partir du moment où c'est du distanciel il n'y a pas de souci on peut on peut on peut faire ça je dirais quel que soit le lieu de l'organisme de formation donc tous les coachings qu'on fait en visio qui représentent probablement trois quarts ou même 80 90% des accompagnements qu'on fait se font se font en visio sauf les audits à blanc pour le coup généralement on essaie quand même de les faire de les faire sur site ensuite je alors je sais pas si on est toujours connecté je vois qu'on a un petit souci de connexion allo je sais pas si vous m'entendez je crois que c'est bon on a perdu ni rien là voilà alors sur le la partie ensuite là j'ai une question sur le sur le gie donc entre organismes de formation qui sont tous deux la certification qu'a lieu puis le gie peut-il considérer bon c'est une question un petit peu technique je pense que la base je dirais du la base de la certification c'est le numéro de déclaration d'activité donc si j'ai eu un numéro de déclaration d'activité à ce moment là évidemment il n'y a pas de souci mais là il me semble quand même que ce soit ce sont vraiment deux deux organismes qui sont séparés donc je suis pas sûr que le gie en tant qu'entité qui n'aurait pas de numéro de déclaration d'activité soit effectivement concerné par cette certification je suis pas sûr qu'il puisse être qui puisse être certifié caliopi alors sur le sur l'audit de surveillance je sais pas si il n'y en est revenu alors je n'ai pas donc une question je n'ai pas eu de financement public malgré l'obtention de la certification quel impact sur l'audit de surveillance pas d'impact pas d'impact l'idée vous l'avez bien compris quand bien même l'objectif de caliopi c'est de vous permettre d'avoir accès au financement public et aux fonds mutualisés les auditeurs peut auditer l'ensemble des actions de formation qu'elles soient financées ou qu'elles ne soient pas financées donc ça c'est un point qui est vraiment important donc j'ai envie de dire peu importe je dirais le financement ou pas de financement public que vous ayez eu je dirais au cours de au cours de entre l'audit initial et l'audit de surveillance ensuite une question il y a pas mal de questions sur effectivement l'antériorité jusqu'à quand on peut remonter sur l'échantillonnage de dossiers donc dans l'audit de surveillance alors j'ai dû sortir et revenir plusieurs fois juste alors j'ai vu cette question j'étais en train d'essayer de répondre mais j'ai eu un bug j'ai eu un bug de connexion alors sur le principe en fait de l'audit de surveillance et que l'auditeur en fait en doit analyser la situation depuis l'audit depuis je dirais l'audit depuis voir tout ce qui s'est passé depuis l'audit initial donc voilà c'est pour ça je vous parlais de la situation de votre organisme et d'analyser tous ces points là donc en fait l'échantillonnage en vrai il peut le faire sur une durée de 12 mois moins 12 mois à partir de l'audit de surveillance ça veut pas dire qu'il va prendre un dossier ça va pas dire forcément qu'il va échantillonner un dossier d'il ya 12 mois mais ça veut dire qu'il pourrait échantillonner des dossiers qui sont sur cette période de 12 mois précédant votre dite de de surveillance donc après comment il va faire son choix c'est par rapport à l'analyse de risque donc l'auditeur il fait une analyse de risque il va regarder est ce qu'il ya eu des non-conformités en audite initiale lesquels majeurs mineurs sur quel indicateur ensuite deuxième chose est ce que il ya eu des nouveautés au sein d'un organisme normal le certificateur vous envoie je sais pas comment ça se passe ça dépend des certificateurs une sorte de questionnaire où vous devez indiquer s'il ya eu des faits marquants ou des nouveautés dans votre organisation la mise en place d'un nouveau logiciel par exemple que vous devez préciser que l'auditeur puisse ensuite voilà ça va permettre à l'auditeur de préparer en fait son audit vous adresser un plan d'audit dans tous les cas vous avez un plan d'audit comme à l'audit initial avec les indicateurs qui seront évités et il va procéder à l'échantillonnage au regard des résultats de l'analyse de risque donc oui si la question c'est qu'il peut aller sur six mois il peut aller prendre un dossier jusque six mois une petite question sur la durée de l'audit de surveillance pour rappel vous avez signé un devis enfin un contrat avec l'organisme certificateur vous avez même sûrement payé l'intégralité de la facture et donc dans ce devis il y avait également la durée donc l'audit de surveillance qui était compris donc pour déterminer la durée de l'audit de surveillance toute chose étant égale par ailleurs c'est à dire que si la situation votre organisme n'a pas changé entre temps à ce moment là effectivement l'audit la durée de l'audit de surveillance reste celle qui est indiquée sur le contrat maintenant si vous avez décidé d'ajouter une catégorie d'action ou si vous avez décidé de rajouter un site il faut évidemment contacter votre organisme certificateur pour qu'il analyse la situation vous fasse un devis pour l'audit d'extension et ensuite sur la base de ces nouvelles de ces nouvelles catégories d'actions de ces nouveaux sites de ces nouveaux sites et qu'il vous fasse un devis sur l'audit de surveillance et à ce moment là il prendra en compte le bilan pédagogique et financier le plus récent alors que si votre situation d'organisme n'a pas changé on conserve évidemment la durée de l'audit de surveillance sur la base du premier bilan pédagogique et financier on rentre un petit peu dans le détail mais ce sont des points qui sont qui sont importants Nirena peut-être une petite question pour toi donc quand on une personne donc Adeline qui a une non-conformité majeure qui a été levée directement à la suite de l'audit initial donc elle n'avait pas fait de questionnaire satisfaction pour le financeur elle a créé le document immédiatement après l'audit voilà quelles sont les implications lors de l'audit de surveillance alors déjà vous avez envoyé donc vous avez envoyé le votre document qui était validé par l'auditeur donc ça vous a permis d'avoir la certification alors il y a deux choses vous avez envoyé le document avec un questionnaire renseigné par un bénéficiaire ou est-ce que vous avez envoyé la trame du questionnaire parce que si vous avez envoyé la trame et que effectivement le certificateur a validé la trame pour vous donner la certification ce que l'auditeur il va vérifier c'est pas que la trame elle existe c'est que c'est surtout la trame a été utilisée et qu'elle est mise en place opérationnellement donc ça veut dire que lors des différentes sessions qui ont suivi la validation de votre document bah en fait l'outil ou l'outil ou la trame de questionnaire que vous avez fait valider a bien été mis en place donc c'est ça que l'auditeur va vérifier et pas simplement la trame qui a été validée je ne sais pas si ça répond à la question je pense tout à fait alors ensuite on a on a une question de kathy lors de l'audit initiale l'auditeur a regardé notre catalogue et a regardé des formations qui dataient de plus de deux ans est ce une démarche classique de plus nous n'avions reçu le plan d'audit que la veille alors généralement je te laisserai compléter mais pour l'audit initiale les directives généralement qui sont données aux certificateurs c'est d'échantillonner des actions de formation qui sont récentes et qui sont complétés donc sur lequel on a l'intégralité du parcours qui a été réalisé par le bénéficiaire donc donc normalement bon il n'y a pas de raison de regarder des choses qui remontent à plus de deux ans donc je dirais que c'est pas forcément une démarche très classique rassurez vous il ya beaucoup de choses parfois un petit peu étonnantes qu'on a pu observer à travers ben voilà les 500 les 500 accompagnements et audits qu'on a pu qu'on a pu réaliser donc donc il ya parfois des petits loupés côté côté certificateurs ça ça arrive mais là globalement tout est en train de de bien se harmoniser on va dire dans les dans les pratiques des auditeurs et des certificateurs voilà je sais pas si tu as d'autres éléments à rajouter ni rien là non je suis en train de balayer les questions mais je pense qu'on a on a on a répondu à l'essentiel il ya des questions qui qui se répètent un petit peu alors il ya une question qui est effectivement il ya deux ou trois questions qui reviennent un petit peu je vais me permettre juste de revenir sur la diapo vraiment ce qui est important dans la préparation de votre audite de surveillance si vous devez retenir juste quelque chose alors oui il ya beaucoup on a dit beaucoup de choses c'est vraiment cette notion de des trois cadres c'est à dire analyser la situation de votre organisme à l'audit initial et la situation de votre organisme à l'audit initial c'est pas uniquement les non-conformités parce qu'il y a des questions là dessus c'est pas uniquement les non-conformités c'est aussi la situation dans laquelle l'audit a été réalisé si c'est un audit aménagé est-ce que c'est un nouvel entrant tout ça il faut en prendre pour le prendre en compte pareil deuxième cadre évolution de la situation de votre organisme et les besoins attendre des parties prenantes normalement vous faites des enquêtes où vous recueillez en tout cas des enquêtes ou le format en tout cas pour recueillir les appréciations et les réclamations des parties prenantes ça il faut aussi l'intégrer dans votre démarche il faut aller regarder quels sont les résultats analyser faire une synthèse et au regard des résultats voir s'il ya des opportunités d'amélioration c'est pas juste faire le questionnaire en fait et une fois que ça vous l'aurez fait vous pouvez maintenant à partir de l'ensemble de ces éléments là identifier des actions d'amélioration et des actions correctives formaliser un plan d'action et définir un calendrier bien sûr parce que sinon qu'on se fixe pas de délai en fait ça avance jamais communiquer auprès des équipes mobiliser les personnes si c'est nécessaire c'est pour ça que c'est important de fixer des jalons et ensuite s'assurer que tout est mis en place donc il faut quand même prévoir un bilan avant l'audit de surveillance pour savoir où vous en êtes de votre plan d'action et pas attendre la veille de l'audit de surveillance pour vous dire à mince en fait il manque telle ou telle chose il ya une question intéressante sur la nouvelle figuration du logo calliopi qui a été introduite par l'arrêté de décembre 2020 et donc il concerne le règlement d'usage de la marque présenté à l'annexe 1 effectivement il ya une nouvelle charte d'usage qui a été publiée en juin 2021 mais qui n'est pas librement accessible donc le lien qu'on vous a mis c'est le lien vers le ministère du travail qui fait référence à la charte d'usage de de septembre 2020 de mémoire donc il faut demander à votre organisme certificate heures normalement quand vous avez reçu le certificat il ya une version à jour de la charte d'usage de juin 2021 sur laquelle vous pouvez vous baser globalement c'est quasiment juste le logo qui change avec effectivement la mariana voilà donc ça c'était une première question ensuite est ce que l'auditeur sera le même entre l'initial et surveillance oui dans la mesure du possible les certificateurs font essayent d'avoir le même auditeur ça normalement il n'y a pas trop de sujets là dessus après il peut y avoir quand même un certain nombre de changements c'est à dire que il ya pas mal de d'auditeurs qui ont pu arrêter leur activité donc ça ça peut arriver et donc vous aurez un nouvel auditeur qui pourrait vous être vous être dédié vous avez des auditeurs salariés qui ont pris leur retraite donc il ya pas mal de petits cas qui fait que vous pourriez avoir en fait un nouvel auditeur lors de l'audit de surveillance alors qu'entendez vous par nouvel entrant au regard de galopie une nouvelle entrant c'est quand vous venez créer un organisme de formation donc évidemment vous n'avez pas encore dispensé ou très peu dispensé de formation donc un certain nombre d'indicateurs que sur lesquels vous ne serez pas audité lors de l'audit initial encore une fois sur la date de l'audit de surveillance qui est ce qui la détermine là bon évidemment c'est tout ça c'est indiqué dans les textes réglementaires donc c'est à compter du 14e du 14e mois et en fonction de votre situation c'est entre le 14e et le 22e mois ou le 14e et le 28e mois ensuite encore une fois par rapport à l'organisme certificateur soit l'organisme certificateur vous contacte en direct soit c'est à vous de le contacter et c'est ce que je répondais dans la question par mesure de précaution et d'anticipation je vous conseille dès que vous êtes dans le 14e mois de bien s'assurer que vous avez reçu soit un coup de fil d'un certificateur si vous l'avez pas reçu appelez-le pour d'ores et déjà fixer une fixer une date avec l'organisme certificateur je pense qu'ils ont tous été un petit peu débordés par la vague de certification donc voilà n'hésitez pas à les contacter évidemment ça vous permettra d'anticiper et de prévoir cette date alors qu'en est-il de datadoc j'ai une relance pour une déclaration ligne alors que nous avons calliopi alors il y a plusieurs cas sur datadoc faites attention pour ceux qui ont qui n'étaient pas certifiés au 31 décembre 2021 mais qui avaient un devis signé avec un organisme certificateur vous avez pu bénéficier en fait de cette souplesse de trois mois supplémentaires donc jusqu'au 31 mars 2022 pour continuer à bénéficier des fonds publics et des fonds mutualisés pour ce faire il ne suffit pas juste d'avoir votre contrat de certificateur signé il faut le renseigner sur la plateforme datadoc donc ça c'est un point vraiment important on a fait des articles regardez sur le blog sur notre blog sur notre site internet tout est bien décrit et bien et précisément décrit là dessus donc voilà encore une fois si vous êtes dans cette situation pas de certification au 31 12 mai un devis signé avec un certificateur il faut renseigner ce devis signé avec le certificateur sur datadoc ce qui vous permettra d'avoir des financements jusqu'au 31 mars 2022 et donc idéalement et c'est passé votre audite un peu avant le 31 mars 2022 parce que encore une fois l'obtention de votre certificat n'est pas immédiat après je dirais l'audit de certification il ya toujours un petit décalage donc essayer à minima de le passer début mars voilà je ne sais pas si tu vois d'autres d'autres questions non je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour parfait écoutez merci on a un petit peu débordé sur le sur le timing prévu merci encore pour votre participation votre temps on vous envoie la présentation des réceptions je dirais de la réponse aux questionnaires de satisfaction qui va s'afficher sur votre écran dès qu'on déconnecte je dirais la présentation donc n'hésitez pas à refaire ce que c'est la satisfaction évidemment chaque webinaire nous prend un petit peu de un petit peu de temps et donc on vous demande gentiment de répondre à cette question qui prendra une minute tout au plus et puis vous aurez accès à l'ensemble de la de la présentation merci à vous et puis n'hésitez pas à nous solliciter on sera rapide pour répondre à toutes vos questions complémentaires ou à toutes besoins et attentes merci beaucoup et à très bientôt merci à bientôt